Jeanne Ouvrégnon, alias Aubert, et je crois que vous nous expliquerez. Et de cœur, son mari, Christian, avec nous. Et de cœur, surtout, Julie, sa fille, qui est avec nous, à sa façon. Donc j'ai cinq minutes, si j'ai bien compris. Je vais les utiliser au mieux. Vous avez écrit, madame, deux ouvrages. L'un qui s'appelle « Beaujour, jeune beauté » et « Avec votre mari » et l'autre « Les exilés mentaux, un scandale français ». Les deux ouvrages sont édités chez Bayard. Il est sans doute superflu de rappeler que Pierre Simon a intitulé l'un de ses livres « De la vie avant toute chose ». C'est l'idée clé qui court à travers vos deux ouvrages. Le premier, donc, écrit avec votre mari en 2013 et le second, cette année, par vous seul. Vous avez attendu, je crois, 20 ans avant de vous décider, à l'occasion d'une séparation pour motifs professionnels, d'en parler, d'écrire sous le pseudonyme de Jeanne Aubert et vous nous expliquerez pourquoi ce pseudonyme. Vous êtes médecin à l'hôpital, cancérologue à Trousseau. Et votre mari est cadre dans une entreprise et vous avez décidé d'échanger des mails, des courriels. Et vous avez parlé d'un sujet. Votre fille, Julie, enfin, que vous appelez Julie, votre fille est née qui est porteuse d'une anomalie génétique rare qui produit plusieurs handicaps. C'est-à-dire que cette anomalie génétique est la rendue polyhandicapée. Juste quelques lignes d'introduction de ce texte, juste quelques lignes qui sont sous votre plume. Un drôle de couple se trouve devant la grille d'un hôpital parisien. L'homme, la belle cinquantaine, costume et cheveux grisonnants, est livide. La femme, un peu plus jeune, blonde et ronde, semble perdue. Avec tendresse, l'homme regarde la femme et, sans un mot, essuie d'un mouchoir en papier une goutte de sang qu'il voit perler sur le lobe de l'une de ses oreilles. Il note que ses lunettes sont un peu tordues. La femme le regarde et examine en silence une trace de griffe sur sa tempe et une autre plus bas, juste au-dessus du col de sa chemise. Leurs pas les mènent, mais trop chevaleraient. L'un part à droite, vers Nation, l'autre vers Charles de Gaulle. D'un regard, ils se disent, à ce soir. Ils n'arrivent même pas à penser à la réaction de leurs collègues de travail, découvrant sur leur visage les stigmates d'un étrange combat. Un étrange combat. C'est le fil de la vie de Julie qui est évoqué à travers ce livre, de sa naissance à aujourd'hui. Julie. Vous évoquez les consultations répétitives, souvent très inutiles. Vous évoquez les institutions, qui ne sont guère plus utiles d'ailleurs. Et une personne, une seule, qui s'est apportée un peu de lumière. Un médecin qui vous accueille avec Julie par « Bonjour, jeune beauté ». Une phrase folle comme ça. Et qui a donné le titre à l'ouvrage. Bon. Votre méthode n'est pas une méthode historique. On a évoqué tout à l'heure des archives. On a évoqué tout à l'heure un travail purement historique. Vous avez colligé des fragments que vous aviez dans vos postes, dans vos ordinateurs, dans vos carnets. Et vous les avez rassemblés, échangés. Vous avez osé. Pourquoi ? Pour arrêter le silence. Arrêter le silence. Ce silence assourdissant. Ce silence... Évidemment, vous aviez essayé d'écrire des articles un peu partout, dans des revues, autour des personnes déficientes intellectuellement. Mais vous avez voulu briser ce tabou. Vous avez refusé l'image idéalisante de ce trisomique dont vous parlez à propos d'un film qui s'appelle « Yo también », qui est l'image d'un trisomique parfait. Parfait ! Parfait ! Il a Bac plus 4, il est très bien et... Ah oui, il est très bien selon nos normes. Et il dit à sa mère, mais pourquoi ne m'as-tu pas accepté tel que je suis ? Et vous aimez Julie, comme elle est. Vous l'aimez, vous l'aimez sans angélisme, vous racontez vos combats, vous racontez ce qui vous envahit, cette violence. Vous montrez que Julie a été traitée comme un cas, pas comme une personne. J'ai été très ému par ce qu'on a dit tout à l'heure sur Aide et sur le sida. Et je crois qu'effectivement, quand Aron ou d'autres ont brisé à leur façon le tabou du silence, eh bien là, c'est ce qui se passe dans ce livre. Vous parlez de vos pulsions de violence, vous parlez des hurlements que vous avez poussés, vous avez parlé de la culpabilité, vous avez parlé de la colère, de la fatigue. Vous n'esquivez rien. C'est pour ça que ce livre est bouleversant. Et on est au cœur de l'éthique et de la réflexion, à votre prix. On est dans une lutte, dans une souffrance, qui rappelle aussi les combats de Pierre, Pierre Simon, en faveur de la contraception, de l'avortement, sauvage, atroce. Vous l'exprimez très bien, les cris à libérer la parole. Vous avez fait le deuil de l'enfant idéal, de la famille idéale, de la carrière idéale. Pourtant, je sais que vous vous battez bien. Et ça m'a évoqué un autre pédiatre, enfin un autre pédiatre, un pédiatre, pardon, vous ne l'êtes pas. Un pédiatre, enfin vous êtes pédiatre, pardonnez-moi, spécialiste de cancérologie pédiatrie, pardonnez-moi. Mais ça m'a évoqué un autre, c'est vrai, un autre pédiatre qui est Yanouch Korchak. Un enfant n'est pas un billet de loterie destiné à gagner le gros lot. Nous renonçons au désir illusoire d'avoir des enfants parfaits. Le deuxième temps de votre combat, c'est ce second livre, « Aujourd'hui, je suis en guerre ». C'est le passage au combat contre un système français aberrant, où des établissements spécialisés isolent l'enfant. Au lieu de lui faire partager quelques activités, la cour de récréation, la cantine, l'enfant est totalement isolé. Et bien entendu, la sécurité sociale paye la Belgique, où les enfants, la plupart des enfants, sont obligés de s'exiler. Vous le racontez. J'ai honte pour mon pays qui impose cet exode aux exilés mentaux. Vous avez vécu l'exclusion de votre enfant du foyer où elle résidait. Vous avez vécu la recherche dans une noria perpétuelle, angoissante, de la recherche de solutions. J'allais dire, vous êtes maintenant en CDD. C'est-à-dire que de trois mois en trois mois, cet enfant va dans un foyer qui renouvelle. J'ai cru comprendre, si je ne me trompe pas, qu'il y a une lumière qui se fait jour, peut-être. Je suis présente dans la salle. Ah, c'est magnifique. Donc, manque de coordination, maison départementale du handicap, établissement spécialisé, tout ça est totalement éparpillé, ne se parle pas, ne se coordonne pas. L'enfant est devenu invisible pour la société, dites-vous. Comment Julie et les autres vont-ils trouver un projet, une façon de s'épanouir ? Malgré le credo de Janos Korczak, tous les enfants n'ont pas les mêmes droits. Et c'est parce que vous le dénoncez avec une telle force que le combat de Julie a une valeur universelle. Merci, madame. Applaudissements 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 Applaudissements